Un collectionneur éclairé a confié ses tableaux à la galerie Au Chevalet, ici à Papété. 72 œuvres signées par 40 artistes différents, désormais disparus. Une manière de remonter le siècle et de saisir Tahiti et ses gens sous des angles différents. L'éclectisme est là, tant les styles sont variés. Une palette de créativité, susceptible d'éveiller et de charmer tous les regards. Elouane Le Nahour, Nicolas Suir et Patita Savea, nos reporters, ont savouré cette diversité et cette grande beauté. C'est parti. Ravelot, Bobby, Lemoyne, Antou, 40 peintres de renom, nous présentent une exposition inhabituelle et variée. Parmi les 72 œuvres, la plus ancienne, le kiosque à musique de Pierre Lottie, date de 1914. Ce kiosque de la place Vallété avait été détruit puis rebâti dans les années 2000. Une autre œuvre parmi les plus rares, Le Sommeil de Maurieux-Octave, recherché par des collectionneurs avertis et même les musées. Il a été pris par de l'opium aussi. C'est pour ça qu'on découvre des couleurs un peu assez vives et qu'on ne trouve pas d'ailleurs sur certains tableaux, certains artistes. François, amateur de peinture, a été ravi par une œuvre de Gré. Les couleurs, le flou un petit peu, également le fait que ce soit, on dirait, une image du temps passé, du temps de l'époque du peintre, mais qui change un petit peu de la folie et du monde moderne dans lequel nous vivons. Il aura fallu six mois pour préparer une exposition qui a failli ne pas voir le jour. C'est avec un certain regret que le propriétaire s'est séparé de ces tableaux. Il est venu pour voir les tableaux qui étaient réencadrés. Il nous a carrément demandé s'il pouvait les ramener chez lui. Alors il est parti avec une dizaine de tableaux et puis on s'est dit, il va les garder, il ne va plus les mettre en vent. Il a bien réfléchi et tout. Et au dernier moment, il nous a ramené les tableaux. Il a dit, bon, c'est décidé, on fait la vente comme on a dit. Après deux jours d'exposition, déjà douze œuvres ont fait l'objet d'une offre. Elles restent toutes disponibles jusqu'au 27 janvier à la Galerie au Chevalet. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.